Lecture du livre « Le faucon déniché » chapitre 11 Les dames, bien droites sur leur haquenée, se montraient plus réservées, mais heureuses de se retrouver après les longs jours d'isolement dans leur château. Elles babillaient tout en jugeant la toilette de leur voisine. Dames et seigneurs, très souvent, suspendaient les conversations pour interroger le ciel où le vent d'antan faisait rage. Les oiseaux voleront bas aujourd'hui. Trop de vent. Il ne durera pas. Ce n'est qu'un vent de nuit. Vous voilà bien optimistes. Nous avons toujours eu de belles chasses à Soupex. Les aboiements des chiens se mêlaient aux appels des palfreniers, au hennissement des chevaux. De cette foule aux mouvements désordonnés, un cortège naquis quand apparu Guilhem. Des vivants, pardon, des vivants retentirent des étoffés sagittaires. La troupe se mit en marche et sortit du château. Les lévriers couplés, tirant sur leurs laisses de toutes leurs forces impatientes, entraînaient les valets qui essayaient de les retenir. Les rabatteurs allaient à pied. Puis venait le fauconnier, le visage crispé par un geste de souffrance qu'il tentait d'oublier. Un autour pesait sur son gant. Enfin, messire Guilhem et dame Gaillette, montant des chevaux noirs, et tous les invités de la chasse. Le vent soulevait le mantel de velours vert de Gaillette, retenu sur la poitrine par un fermail d'argent. Sur le point était posé le haut beureau et la dame le regardait en riant des yeux. Le cortège traversa le visage entre deux haies de manants respectueusement curieux. Guilhem répondait aux acclamations par des sourires et des hochements de tête. Il se sentait heureux. L'assaut repoussé, cette chasse qu'il offrait à tous les seigneurs du voisinage, prouvait bien que, malgré sa jeunesse, il avait une place à tenir et qu'il saurait faire face. Et puis voir Gaillette, si belle, au milieu de toutes ses autres femmes, le rendait éperdument amoureux. « Ce faucon ne fatigue pas votre bras ? » demanda-t-il en se penchant tendrement. « Point du tout. Il est si beau que je veux l'avoir tout près de moi. Je suis content qu'il vous plaise. » Dans un élan de joie, Guilhem éperonna son cheval. Dame Gaillette aussitôt enleva le sien. Ce fut une belle course qui ne prit fin que sur la plaine, là où le ruisseau coulait parmi un fouille d'herbes aquatiques. « Nous manquons à la moindre courtoisie, » fit Gaillette en riant. « Voilà vos invités devancés. Distançons-nous-les encore, voulez-vous ? » « Je ne suis pas sûr d'arriver le premier au bout de ce prêt. Je n'en suis pas sûr non plus. » Elle reprit le galop dans un tourbillon de velours et de lin. La terre dure désormais, la terre dure résonnait sous les sabots du cheval. Ce martèlement répété faisait bondir le cœur. Guilhem le ressentit et piqua des étriers. Les invités furent encore plus oubliés. Au bout du prêt, la jeune femme cabra la bête. Elle tenait haut, levée son poing qui portait le haut bureau. « Paris gagne et beau cire. Attends-nous maintenant pour commencer la chasse. » Les rabatteurs, pendant ce temps, fouillaient le marais dont ils frappaient les herbes avec les bâtons pour lever le gibier. Un héron sortit des roseaux, ivre de peur, sentant déjà instinctivement qu'il était perdu. Très vite pourtant, après le fracas de ses ailes déployées, il mit en œuvre toute sa science de grands navigateurs pour échapper à l'ennemi. Les pattes allongées sous sa queue, le cou replié en arrière, il s'éloignait. Bientôt, il aurait disparu. Les chasseurs se regroupèrent aussitôt. Les conversations prirent fin. Ceux qui n'osaient pas se risquer dans une chevauchée gagnèrent un point d'observation où ils pourraient voir plus loin possible. Les autres s'éparpillèrent ensuite pour mieux préparer au train d'enfer qui allait suivre. Guilhem lança son gerfaux de toute la force de son bras puissant. « À la vol ! À la vol ! » Le cavalier n'avait attendu que ce geste et le cri qui vint après. « À la vol ! À la vol ! » Ils se jetèrent au grand galop tandis que les chiens étaient lâchés et les oiseaux s'élevaient dans l'espace, repéraient sa proie et partaient à sa poursuite. Le héron continuait sa route, comptant encore sur la vigueur de ses grandes ailes. La peur du début avait fait place à une détermination sans faille. Il utilisait le vent sur lequel il s'appuyait de toute son envergure. Les chiens jappaient la gueule tournée vers le ciel. Les cavaliers suivaient, eux aussi, le vol de deux oiseaux à brides abattus par-dessus les fossés à travers les fondrières. Malheur à celui qui oubliait de surveiller le terrain. La chevauchée s'achevait pour lui en une chute dangereuse. Là-haut, le vent décuplait la vitesse des oiseaux. Le gerfaux prit de la hauteur et, dans un ultime coup d'aile, il survola sa proie. Une première tentative de piquer fut sans résultat. Le héron, d'un coup de bec, repoussa l'assaillant. Celui-ci s'éleva de nouveau pour mieux calculer sa prise effondie avec plus de rapidité. Alors qu'il y eut le choc, un entremêlement d'aile, une lutte désespérée, des plumes que l'autun emporta, une chute verticale. Les lévriers achevèrent ce combat inégal quand victimes et meurtriers touchèrent le sol. Les cavaliers convergèrent vers le lieu où se déroulait la mêlée. Messire Guilhem arriva le premier. Son cheval n'était pas encore arrêté que, sautant à terre, il s'était jeté au milieu des chiens. D'un coup de poignard, il ouvrit le corps haletant du héron et en tira le cœur qu'il offrit au gerfaux. « La chasse continue ! » s'écria-t-il joyeusement. Les chevaux renaclaient, couverts d'une sueur qui assombrissait leur robe. Les chiens tiraient la langue et tressaillaient de fatigue et d'énervement. Guilhem, au comble de l'excitation, s'approcha du cheval de Gaillette. « N'est-il pointant d'essayer ce auberot, madame ? Ne voulez-vous pas leur permettre de souffler un moment ? » « Qui est donc fatigué ici ? » s'étonna Guilhem de nouveau en selle. Ils quittèrent les marais. Le vent avait suivi les prévisions du chasseur optimiste. Il avait modéré sa violence. Le ciel, nettoyé de tous ses nuages, était très clair. Guilhem se retourna pour embrasser son fief d'un regard de possesseur. En chemin, on lança les autours sur des lièvres. Ceux-ci gagnaient les bois, croyant y trouver un abri. Mais les oiseaux ne se laissaient tomber sur eux et, d'une seule prise, leur brisaient la nuque. Le tableau de chasse s'augmenta encore de quelques lapins. Puis, on monta à flancs de coteaux, jusqu'à la bordure des vignes où le gibier se terrait. Pris entre l'instinct que lui commandait de rester au sol et l'irrésistible envie de fuir à tire d'elle. Guilhem rangea sa monture près de celle de Dame Gaillette. « Accordez-moi, je vous prie, l'honneur d'être le servant de votre chasse. Bien volontiers, mon doux seigneur, si quelques perdus veulent se lever. » Les chiens, une fois de plus, furent mis à contribution. À chaque proie, leur force semblait renaître, tant l'ardeur de la chasse les animait. Quand ils se coulèrent entre les cèpes, ce furent un envol général. Guilhem se pencha sur la selle pour retirer le capuchon du haut-beureau. Gaillette, d'un geste gracieux, lança l'oiseau. Des cris jaillirent autour d'elle, destinés à exciter le rapace. Cette fois, il n'y aurait pas la belle chevauchée de la chasse autour du héron. La dernière perdrie partit à ras-le-sol. Le faucon, très haut dans le ciel, choisit le moment et plongea. Les chevaux sentent le verre, mais Gaillette retint le sien. Puisque Guilhem s'était proposé pour son service, c'était lui qui devait récupérer le faucon et rapporter la froid en hommage. Elle resta seule, bien droite, sur son cheval, frémissant d'envie de désobéir. Et elle regarda la lande en contrebas jusqu'au moment où les deux petites taches noires, ne firent qu'une et s'abattirent. À leur point de chute, un enfant se précipita.